السلام عليكم معكم rachid من quorasa.ma اليوم inshaallah نشوفو مجموعين الحصة رقم 7 من المودول de la fiscalité marocaine هذا المودول كما تنقول لكم دائم il est destiné للناس انتال le fppt 2ème année للناس انتال للمودول Au س merk sleep 5 نحس НА Inclusive لنا نحس انتال la نحن lanz بالحمد ونحن انتع لنهم بمكانUM جيدتنى للمواقف وادها بالترجم بعد لانذ تتاتج une définition de la TAVIA où je cherchais le principe de la territorialité où j'étais en train de voir le cadre de la 1re pour qu'on puisse distinguer les opérations imposables de la TAVIA ou les opérations en principe urgent en fait j'ai fait les opérations imposables on s'appelle les deux parties la partie la première c'est celle des éléments les autres 6 sont obligatoirement imposables ou les 3 sont concernant l'imposition par option on s'appelle l'exonération sans droit à déduction on s'appelle les trois exonérations ou on s'appelle les ventes ça ne concerne pas les ventes ça ne concerne pas les factures ou on s'appelle les droits de déduction ou on s'appelle les trois exonérations on s'appelle la forme d'exercice qu'on a fait des opérations aujourd'hui on s'appelle on s'appelle l'exonération avec droit à déduction on s'appelle l'exonération sans droit à déduction l'exonération avec droit à déduction qui m'a fait la partie 1 sans droit à déduction la partie 2 concernant avec déduction on s'appelle l'exemple l'exemple on s'appelle l'exonération qui m'a fait la partie 1 la société alpha on s'appelle deux opérations pour calculer la devia facturée on s'appelle deux exemples pour calculer la devia récupérable et on s'appelle l'exonération d'un droit commun on s'appelle l'exemple qui m'a fait la partie 2 on s'appelle l'exonération on s'appelle l'exonération on s'appelle l'exonération et on s'appelle l'exonération numéro 2 pour les achats 40 000 pour l'opération 240 000 ou 2 000 dirhams pour l'opération d'investissement de matériel informatique ou 2 000 ou m'a donné les cartes égale 38 000 dirhams c'est l'exemple pour le droit commun l'exonération sans droit de déduction est en principe tant qu'on a exonéré c'est 0 autant qu'on a fait sans droit de récupération 0 c'est toujours égal à 0 alors avec le droit de déduction on a fait un exemple et c'est ce qu'on a fait pour l'exonération c'est l'exonération c'est l'exonération c'est l'exonération c'est l'exonération ça veut dire maintenant TVA facturé égale 0 toujours c'est l'exonération 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 On a vu l'exemple de l'exemple de l'exemple, et on va voir ce que nous avons vu dans la présentation. On va revenir à l'exemple de l'exemple. On va voir ce que nous avons vu dans la présentation. On a vu l'exemple de l'exemple. On a vu l'exemple, ça veut dire 0. On a vu l'achat ou le ventre. C'est à dire que le montant est hors-taxe. C'est à dire que l'achat est facturé égale à 0. les achats avec le droit d'éducation donc on a la permission pour la récupération de la TVA des opérations de l'approvisionnement ou de l'investissement ou on a les deux exemples on a l'achat d'approvisionnement et l'achat d'investissement d'un ordinateur donc dans le n'a 2000 dirhams TVA récupérables sur investissement ou sur immobilisation donc on a la TVA du égal à un crédit de TVA pourquoi un crédit de TVA n'a zéro l'achat d'iel son droit de déduction n'a bien à zéro parce qu'on n'a pas le droit de récupérer le cas d'iel n'en a avec droit de déduction donc nous avons la permission de récupérer les deux les deux TVA l'homa total lié à l'homme n'en orbein elf drachm donc zéro n'a qu'est n'en orbein elf drachm automatique mot ça t'en a n'en orbein elf drachm donc elle n'a un crédit de de TVA donc entre nous on a le champ d'application qui concerne l'exonération avec trois déductions toujours elle n'a un crédit de TVA ça veut dire le crédit de TVA l'homa 34 c'est qu'on s'est démarre désolé démarre démarre pourquoi parce que m'a nache m'a nache impossibilité de le sens à net qu'on a de via facturer un montant x pour faire le solde mabine mabine de via facturer et de via récupéra et n'a 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 pas de ghadine n'sh ruchoukoum à chnou wa l'audhawa parce que tant qu'on a dit m'a n'a crédit de TVA donc d'aim t'en s'alut la donc nous avons la permission de demander le remboursement de la TVA l'homa et au niveau des chans la fait le chapitre numéro 5 donc hadawa l'mroza de l'exonération avec trois déduction je répète exonération sans droit de déduction ça veut dire TVA du égal zéro pourquoi zéro parce que exonéré c'est zéro sans droit de déduction c'est 0 lorsque je dis exonération avec droit de déduction c'est le contraire pour les achats, l'exonération c'est-à-dire toujours un TVA hors-taxe, toujours plutôt la facturation de TVA, mais le droit de récupérer sur la base de l'approvisionnement, on a donc toujours le champ d'application, toujours un crédit de TVA, donc c'est l'explication, les cas où les activités en principe sont dans le champ d'application avec le droit de déduction, donc la première chose, le mot clé c'est l'exportation de l'opération, donc il y a une activité, une prestation de services, une nature d'exportation, automatiquement, il y a le champ d'exonération avec le droit de déduction, mais c'est l'exonération, le transport international, c'est une prestation, le consommateur final, parce que c'est un jeu du consommateur, le consommateur final il est hors territoire marocain, donc tant qu'il est hors territoire marocain, donc il y a une facture de TVA, donc la facture est hors-taxe, donc les produits livrés, les prestations de services rendus à l'exportation, donc le clé, toujours les contribuables, l'activité de l'exportation, en principe, l'activité de l'exportation, en principe, l'activité de l'exportation, en principe, la TVA facturée égale 0, ou la provision mondiale, c'est l'échelle de la TVA, donc l'activité de la TVA, donc l'opération 2, c'est la zone franche d'exportation, la zone franche d'exportation, donc les produits, les tendirouhoum ou les tendirouhoum, les sociétés, en principe, l'équilibre les zones franches d'exportation, c'est en principe par la loi sans TVA, pourquoi ? Parce que, si tu as des consommateurs finalis hors territoire marocain, donc automatiquement, l'activité de la TVA facturée. C'est-à-dire qu'il y a des opérations liquides de la TVA, à l'intérieur, il y a des sociétés qui ont fait des plateformes des zones franches d'exportation, donc, ce sont-elles, en principe, sont exonérées de la TVA. Ensuite, les engrais, l'asmida, en principe, l'intérêt de l'utiliser pour fertiliser le sol, l'arbre de l'arbre de la TVA, donc, les engrais, les sociétés de la TVA, en principe, c'est l'exonération avec droit de déduction. Autre opération, parmi les autres opérations, c'est les produits et les matériels à usage agricole, comme les chauffeurs, les concessionnaires, les matériels, les moissonneuses, les tracteurs, l'usage agricole. En principe, c'est l'intérêt de la TVA. Pourquoi ? Parce que l'usage est agricole, le matériel, c'est le permis spécifique, destiné à le secteur. Les autocars, les camions et les biens d'équipement. qui sont la TVA à condition qu'il est destiné au transport international au rôtier. Les camions, les frigo, les transports, l'Europe, l'Europe a dit que la prestation de service est hors de vie. Pourquoi ? Parce que ça concerne le transport international. Ou bien sûr, les autocars, les camions et les biens d'équipement, c'est la facture. C'est-à-dire que les véhicules sont à condition neufs. Ils sont les personnes physiques. Mais la destination, c'est pour l'exploitation comme taxe. C'est-à-dire qu'il y a des consignes qui ont été utilisés à la voiture. Et la voiture, il y a des consignes comme taxe, c'est-à-dire qu'il y a des consignes au transport international. Pourquoi ? Parce que la loi, il y a dit, c'est-à-dire qu'il y a des consignes pour l'hors-tax. C'est-à-dire qu'il y a des consignes au transport international. C'est-à-dire qu'il y a des consignes à l'exploitation professionnelle. Donc, les biens d'équipement, outillage et matériel acquis par les diplômés de la formation professionnelle, en principe, ils sont mis sur le matériel d'y a l'homme sans Tévia. Pourquoi sans Tévia ? Dans ce qui est, il y a une sévention. Maintenant, on va voir un stagiaire spécialisé par exemple de la mécanique. Il y a un diplôme de la mécanique. Il faut qu'il y a un complot de sefonction. Avec le matériel, il faut qu'il y a 12 à 12 milliards de membres de la mécanique. Il faut qu'il y a des consignes à l'exploitation au quotidien du matériel. Donc, les liens obligés à le matériel d'économie. Il faut qu'il y a des consignes à la mécanique du matériel. Il faut qu'il y a des consignes à l'exploitation. Il faut qu'il y a des consignes à l'exploitation des Affiliations. Il faut qu'il y a des consignes aux ténégiques. Autre type d'investissement. Donc, on va les opérations qui concernent l'exonération. Nous avons le troisième slide qui est à la question des activités. Nous avons trouvé que les activités sont destinées à l'enseignement, soit qu'elles soient privées ou de formation professionnelle. Ces matériels sont utilisés par exemple les tables, ce qui est à l'école qui est utilisée par la formation professionnelle, c'est-à-dire que la société qui est utilisée par l'enseignement de la formation professionnelle est utilisée par la formation professionnelle. Nous avons les opérations de construction de la mosquée. C'est-à-dire que la mosquée n'est-à-dire qu'elle a pris en principe une partie de l'enseignement de l'enseignement de la réalité et qu'elle a pris en considération. Et qu'elle a pris des matériaux de construction de la mosquée en principe, elle a pris en compte sans la vie. Pourquoi ? Parce qu'elle a pris en exonération avec le droit de l'éduction. Nous avons une condition qui est très importante. Nous avons pris le logement social. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés ou les promoteurs qui ont fait des secteurs. Ils ont pris des appartements. Ils ont pris des appartements. En principe, ils ont pris entre 50 mètres et 80 mètres. Ils ont dépensé 250 000. Voilà, ils ont pris 50 millions. Ils ont pris 15 millions. Ils ont pris 15 millions. Donc, c'est-à-dire que le montant en principe est hors-taxe. La sévention de l'éteinte est à 20% ? Oui, c'est-à-dire que c'est parce qu'elle est séventionnée. Et donc, c'est-à-dire que l'appartement comme consommateur est à 20% de l'éteinte. Donc, c'est-à-dire que l'habitation principale est exonérée avec le droit à déduction. Cette condition, plutôt, c'est-à-dire que l'exonération a des conditions spécifiques. Il y a une chose qui est en train de faire, la science de l'éteinte qui est en train de faire, c'est-à-dire que le promoteur est un petit peu pour l'exonération avec le droit à déduction. Il y a des conditions qui sont en train de faire, sur les ventes. Il y a des conditions qui sont en train de faire, c'est-à-dire que l'éteinte est dépassée 80% de l'éteinte. L'appartement est en train de faire, c'est-à-dire que l'éteinte est dépassée 50 millions. Ce sont les conditions générales de l'exonération avec le droit à déduction. Généralement, il y a une liste où il y a les bras et les deux ont fait le code général des impôts qui ont presque 80 opérations opérations par opérations. On tient le secteur et le secteur mais les bras ils ont tous ça. Généralement, ils ont le code général des impôts. La partie 2 de cette liste qui est en train de faire c'est le régime suspensif. On a l'exonération dans cette liste. On a l'exonération sans droit à déduction et on a l'exonération avec droit à déduction. On a l'exonération On a l'exonération avec un crédit de déduction. On a le droit de demander le remboursement de la TV dans le chapitre 5. Le régime suspensif C'est un régime qui est un avantage de la direction générale des impôts et les sociétés qui ont un crédit de la TV qui n'ont pas le droit de compenser la TV qui est facturé avec la TV récupérable ou des grandes boîtes qui ont un crédit sur la TV et qui ont demandé le remboursement de la TV donc on a l'exonération avec un avantage qui est un avantage de la permission de la TV hors-taxe Pourquoi ? Parce que les TV sont sans TV facturés Jusqu'au Néanmoins généralement les sociétés n'utilisent que l'exportation donc qu'elle soit produit soit prestation de services donc l'explication est une détaxation Pourquoi détaxation ? C'est-à-dire qu'il y a le droit de paiement la TV qui est récupérable sur l'ajard parce qu'il y a la permission pour la provision du hors-taxe par exemple l'exportation de l'Ataï Parmi les exemples C'est l'Ataï qui est le traitement donc la prestation de services ou l'explication de l'approvision du territoire marocain est une TV récupérable ou l'explication de l'emballage est un droit de 10 millions de tiram Donc pourquoi je vais payer la TV sur l'achat alors qu'en principe après demander le remboursement donc pour optimiser la trésorerie et la société pour ne pas pénaliser la trésorerie les activités ont le droit pour le régime suspensif ou l'approvision de la matière première ou les annexes hors-taxe donc c'est pour cela une détaxation au niveau même de l'approvision qu'on rajoute certains secteurs de l'économie Les bénéficiaires sont généralement des sociétés des prestations de services et des produits l'exportation que l'exportation pour l'exportation pour le régime où le fisc et le droit pour profiter de l'approvision donc on a la permission c'est la permission d'abord on a la comptabilité transparente ça veut dire les achats bénis les ventes les comptes clients les comptes fournisseurs le tèques et l'encaissement bén les principes de la comptabilité c'est vraiment vraiment une image fidèle à l'entreprise et qui sont catégorisées catégorisées c'est un classement c'est le contrôle lié à la transparence c'est-à-dire que l'état une catégorisation c'est-à-dire donc c'est-à-dire que l'on a généralement c'est le régime suspensif toujours sur la base d'ailleurs Tavia 2 ou tavia factury moins tavia récupérable donc qui m'a je vous raconte c'est déjà exonéré à 0 ici vous avez des montants x ou toujours un crédit de tavia donc c'est-à-dire que l'on a de l'origine suspensif donc de préférence ça a dit ce qu'on a dit c'est 0 ou 0 donc c'est-à-dire l'objectif final c'est le régime suspensif c'est-à-dire qu'il permet les entreprises qui ont des demandes en tant que part de profiter ou optimiser tout ce qui est très auroré donc c'est-à-dire le régime suspensif donc l'on a je fais ou je vous raconte à savoir que l'exonération avec le droit de déduction je répète il y a exonération c'est-à-dire tavia facture égal 0 c'est-à-dire la société sur la base des achats on a le droit de récupérer le problème toujours c'est qu'on a toujours crédit de tavia m'a mais qu'on a tavia d'exonération sans droit de déduction comme tavia d'égal 0 le régime suspensif c'est un avantage les sociétés les hommages généralement qui ont optimisé sur la 13 euros ils sont en amont 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 la permission ils sont en amont la permission ils sont en amont une comptabilité transparente ils sont en amont la catégorisation pour bien profiter de le régime suspensif le régime c'est-à-dire qu'on a presque le champ d'application qu'amène donc nous allons le régime pour vous montrer l'architecture des déclarations des exonérations qui sont en amont et après je vais vous présenter quelques exonérations qui ont des conditions spécifiques qui ont été par la loi je vous souhaite que vous vous sentez avec nous cette façon et que vous avez cette façon la bonne et qu'on a la bonne c'est 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 la bonne Sous-titrage ST' 501